Les églises de la CMCI dans le Gontougo ont tenu leur première convention régionale du 4 au 6 juin 2021 à Bondoukou, chef lieu de la dite région, située au nord-est de la Côte d'Ivoire à 399 km d'Abidjan. La CMCI y ayant été implantée depuis 2001, la conquête de la ville de Bondoukou et les villages environnants est assurée par le pasteur Saïch, l'un des anciens de l'église. Arrivé sur le champ de mission en 2016, le pasteur Crisois Séverin et son épouse Aimée Crisois sont les missionnaires basés à Bondoukou, chargés de la conquête de la région du Gontougo. Connue sous le nom de Ville aux mille mosquées, du fait des nombreuses mosquées qu'on y trouve et l'islamité d'une grande partie de la population, cette donne est bien partie pour changer au regard du progrès que l'église est en train de connaître à Bondoukou. À partir de la première assemblée de Bondoukou, l'œuvre s'y est étendue avec la multiplication des assemblées et la croissance des effectifs, et ce, en réponse au travail de l'armée des saints dans la prière, l'évangélisation, la formation des disciples et l'implantation des assemblées, pour étendre le règne du Seigneur Jésus dans la ville, afin qu'elle soit plutôt connue comme étant la ville aux multiples églises. L'œuvre compte déjà 504 assemblées réparties dans 45 localités de la région, dont plus de 500 frais pour 14 assemblées à Bondoukou. L'effectif régional est de 1745 frais, avec 18 missionnaires locaux et 3 anciens. Cette première convention régionale du Bondoukou a été marquée par le ministère de la Parole du pasteur Boniface Meignet, qui a développé le thème « Jésus sauve, guérit et libère les captifs », ministère qui a concouru au salut de 87 âmes. L'homme de Dieu a aussi conduit les plus de 1000 frais présents à ce programme dans un moment d'intercession, d'exercice de l'autorité, de combat spirituel et de guérison, des prières en réponse auxquelles plusieurs frais ont reçu la visitation divine et ont ainsi expérimenté la guérison et la délivrance de tous autres. J'ai eu un très fort mal de tête à chaque fois. Et tout à l'heure, lorsqu'on priait, quand l'homme de Dieu a demandé à ce qu'on proclame la guérison de Jésus dans notre corps, j'ai senti le mal de la tête jusqu'à mes... C'est-à-dire là où ça me fait mal, j'ai senti le fort mal de la tête. Ah, j'ai dit qu'il n'y a pas encore. Ça a disparu et actuellement... Ça a disparu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore. Vraiment, je suis... Oh, frère d'exclamation à Jésus-Christ. J'ai reçu la guérison. Jésus-Jésus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore. Souvent, j'ai eu un mal au cœur. Ah, oui. Quand ça me prend comme ça, j'ai eu un mal fort. Donc, on m'a montré quand ça vient comme ça, il prend du lait. Aujourd'hui, quand on a commencé à prier, la doulaire est venue fort. Jusqu'à on finit de prier, la doulaire a dit merci à Dieu. Avant, j'avais un mot de ventre. Quand ça me prend comme ça, je commence à créer le nom de Jésus. Et tout à l'heure, quand le pastor a donné qu'on prie pour la guérison, après la prière, j'ai reçu la doulaire de mal. Ça m'a pris deux fois. Et ça m'a relâché. Et après ça, ce n'est plus rien. Donc, je vais bénir le Seigneur parce que j'ai m'a délivré. C'est une boule dans mon corps. Deux fois, ça descend dans mes pieds. Et ça chauffe mes pieds. Et ça vient sur ma poitrine. Dans mes reins. Et ça promène dans mon corps. Deux fois, je sais que ça vient dans mon ventre. Mais de suite, après la prière, je me sens que je suis guéri de ce que je suis. Au frère, j'ai reçu la prière. Tu es guéri au nom de Jésus. Dites Amen. Amen. Proère à Dieu. Pendant qu'on prie, à un moment donné, j'étais faible. Et il y a un esprit qui a quitté en moi. Tu es noir. Donc, vraiment, je dis merci au Seigneur. Au nom de Jésus. Cette convention régionale du Gontougo a été marquée par des témoignages qui ont soutenu le ministère évangélique du pasteur Boniface Meunier. La soeur Cécile, par exemple, était esclave de la prostitution et de la drogue pendant 23 ans. Une dépendance extrême qui l'a conduite au vol. Et pendant 23 ans de ma vie, je ne suis pas en train de se faire. Je ne dépendais que de la cocaïne. J'étais me prostituée pour avoir de l'argent. Je volais à tous mes clients. Lorsqu'ils buvaient, ils étaient sous. Je les volais d'un million. Quand je rentrais à la maison, maintenant, c'était pour aller voler. Moi, j'ai un sang-bendit de là. Je suis allé au-delà. Je partais, je prenais tout ce que j'ai trouvé pour mes soeurs. Arrivé, c'était un nouveau. Mes parents ne voulaient plus me voir. De cette condition misérable, le Seigneur Jésus lui manifeste sa grâce en janvier 2021. Après avoir suivi un enseignement du pasteur Meunier Boniface chez son grand frère, membre de la CMCI à Niblé-Cro, elle donne sa vie à Jésus-Christ. Lorsqu'ils m'ont fait mon prisement de lien, après cela, il y a fait un songe. Après, il y a en face du cimetière, il y a une boulangerie. Dans le sein, il y a arrivé à ce niveau-là, j'ai vu que tout le cou était rempli de boue. Et j'ai cherché un passage pour arriver de l'autre côté. Là-bas, il y avait une halle limpide qui coulait. Je n'arrivais pas à passer. Mais il y a un sac à la tête. C'est comme ça, il y a élevé la tête. J'ai vu un monsieur habillé en robe blanche. Il m'a dit, « Tôlmois la main ». Je vais te faire passer. C'est comme ça, il lui a tendu la main. Et je me suis réveillé. Il y a une voix qui m'a dit, « Tu as délivré ». C'est pour cela, je lui rends toute la gloire. La sœur Laetitia, après plusieurs songes dans lesquels elle recevait des coups sur la tête, a commencé à faire la dépression. Dans les songes, il y a comme un géant qui me met au milieu et puis les jambes en tournent. C'est comme ça, c'est comme un géant qui me met au milieu. Et puis les jambes en tournent. Et puis chacun parle, chacun parle. Et puis finalement, on me donne des goûts sur la tête. Si ce ne sont pas des hommes, ce sont des animaux de toute race en tout cas. Je te dis que je n'ai pas des gens à faire ça. Donc c'est son genre... Moi qui était brillante à l'école, qui était intelligente, qui était éclairée, tout le monde et même, on a fait, tout a changé. Il est pensé de blasphème. Je te le faisais et je te le faisais. Le soleil t'aime. Tu vas voir quand tu as fait quelque chose, on commençait à monter les visages. Tu as vu que tu as fait des yeux sur les yeux? Moi seul, je vivais ça. Tu as fait un petit peu de la nourriture? A chaque fois et puis aussi, on me donnait de la nourriture en rêve. Tu as fait un peu de la nourriture? Souvent je peux être là physiquement. Et puis, il y a de la nourriture ou bien de l'eau ou bien je ne sais quoi qui passe de ma cause et j'avale. C'est quand je finis d'avaler que je sens que quelque chose est passé de ma cause. En octobre 2020, elle reçoit l'évangile de la répentance et devient membre de la CMCI à Tanda. Après un enseignement, partie rencontrer le pasteur, elle découvre le livre de la délivrance de la dépression écrit par le pasteur Ménier Boniface. En quelque part, j'ai lu. Quand j'ai créé, je me suis levé. Un jour à 18h, 19h20. Donc, tu as dit qu'il n'y avait pas de solution. Satan. L'homme de Dieu qui a écrit sur lui, c'est parce que Dieu l'a inspiré. Moi, j'ai cru qu'il n'y avait pas de solution. J'ai dit qu'il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de solution. Tu as vu que je marche, je ne sens pas la délire. Mais je marchais, je dis que tu mens. Juste qu'il y a des gens qui viennent me dépasser et chacun a son problème. Tu mens, Satan. Tu es un menteur. Jusqu'à ce que j'arrive au bout de la voie. Vraiment, j'étais soulagée. Ah, il m'a dit. Soulagée de savoir que ce qui m'arrivait avait une cause. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de solution. Et comme on le dit dans l'adage. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de solution. Quand tu connais ton adversaire, tu sais comment le comprendre. Je crois que je suis délivré. Parce que Jésus m'a montré quel était vraiment le problème que j'ai fait. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de solution et qu'il y avait une solution. Donc, je veux bénir le monde de Jésus. Pour la rencontre que j'ai faite avec Jésus. Ce n'est plus pour l'homme de Dieu qui l'a dit. Et pour la rencontre de la CMC. Et c'est aussi que Dieu m'a conduit dans cette église. Je me suis libérée totalement. Je vous remercie. La sœur Adéline de l'église de Sandégué, quant à elle, souffrait de plusieurs maux et oppressions. J'avais beau décaire. Mon cou me faisait mal. J'avais douloureux. Quand je rentre à la maison de la nuit, je trompe jusqu'au matin. Et le jus au dos aussi, il fait sang. Je me suis libérée. Les hommes me poursuivent. Et les animaux. Conduite à la répentance, au baptême, au brisement des liens, après avoir donné sa vie à Jésus lors d'une évangélisation, elle fut totalement guérie et délivrée. Je me suis libérée. Je me suis libérée. Le jour où je me suis libérée, le lendemain. Je me suis libérée. Je me suis libérée. On était dans une maison noire. Je me suis libérée. Moi et ma grand-mère, ma maman. Je me suis libérée. Je me suis libérée. Je me suis libérée. J'avais des gens, mais il marchait au papa. Je me suis libérée. Enfin, on était dedans. Moi, je me suis libérée. Quand je suis libérée, j'ai passé dans la lumière. Je me suis libérée. Mais j'ai été libérée. Depuis ce jour, mon cou qui me faisait mal a disparu. Mon mort de cœur a disparu. J'mai alors, où est-ce qu'elle s'est commun ? J'ai essayé de délivrer de tous les chers. J'ai essayé de délivrer de tous les péchés. dépressif. Après avoir senti une chose passer dans sa tête un jour à son réveil, le frère Moïse fut totalement guéri après la prière du pasteur Meunier lors de sa visite à Bandoukou du 3 au 7 février 2021. Tous ces témoignages entendus nous montrent la toute puissance du Seigneur Jésus-Christ manifesté dans la région du Gontougo. Sous-titrage FR ?